Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel entretien. Je suis avec Ouidat Ketfi. Ouidat, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes journaliste et chroniqueuse politique au Bondi Blog. Vous êtes aujourd'hui aux assises du journalisme pour prendre part à la conférence sur les rédactions. Sont-elles à l'image de la société ? Première question toute simple, quelle est la part de la société française qui n'est pas assez représentée selon vous dans les rédactions ? Ce n'est pas une question simple. Il y a une grande part de la population française qui n'est pas représentée ou qui est sous-représentée dans les rédactions ou à la télévision. Tout ce qui n'est pas blanc, tout ce qui est féminin, tout ce qui n'est pas un homme blanc de plus de 50 ans est sous-représenté, surtout sur toutes les questions d'expertise. Selon le CSA, il y a 14% de personnes non-blanches au sein des rédactions, c'est très peu. On sait qu'au sein même de ces 14%, tous ne viennent pas de milieux défavorisés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener ces jeunes vers la profession ? On sait qu'il y a déjà eu des solutions avec les passerelles un peu pour les licences ZEP ou la discrimination positive, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Est-ce que ce n'est pas un problème de l'intérieur, un problème des rédactions trop fermées ? Alors, il faut savoir que les statistiques ethniques ne sont pas autorisées en France. Donc oui, le CSA établit des statistiques sur les personnes perçues comme non-blanches à la télévision, parce qu'eux, c'est surtout tout ce qui est audiovisuel. Donc c'est à la fois les images que tu peux avoir dans la publicité, dans les films ou dans des reportages, etc. Donc c'est très global. C'est compliqué de dire qu'il y a 14% de personnes dans des rédactions, c'est deux choses qui sont différentes. Mais oui, ce sont deux problèmes qui se rejoignent. Effectivement, dans les rédactions, il y a très peu de personnes issues de l'immigration, issues de quartiers qu'on dit défavorisés. Alors évidemment que c'est un problème de l'intérieur, c'est un problème à la fois de recrutement, c'est un problème d'accès aux concours. C'est un problème aussi global au niveau des inégalités scolaires, parce qu'on est quand même malheureusement dans un système qui est inégalitaire. Quand on vient d'un quartier qui est défavorisé, on n'a pas les mêmes chances que les autres à l'école. Donc forcément, tout ça, ça implique et ça induit que forcément des métiers comme ceux du journalisme sont moins faciles pour des personnes issues de l'immigration, de quartiers défavorisés, etc. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, à la rédaction de Bondy Blog, vous êtes un exemple ? Alors, je ne sais pas si on est un exemple. C'est un peu différent parce que nous, on a un statut d'association déjà. On n'est pas un média au même titre qu'un autre. C'est du journalisme citoyen. Tous les blogueurs ne sont pas forcément journalistes et c'est ouvert à tout le monde. Mais ils sont issus de l'immigration ou pas ? Oui, bien sûr. Il y a des jeunes ici de l'immigration et des jeunes qui viennent de banlieue et d'autres. Il n'y a pas de jeunes, il y a des vieux, il y a de tout. Après, il n'y a pas de recrutement. Ce n'est pas un métier. Il n'y a pas de concours. Il y a moins d'enjeux que dans une rédaction mainstream où là, on passe un recrutement, on nous demande certains diplômes, etc. Est-ce qu'on est un exemple ? On ne peut pas se comparer à un média classique. C'est compliqué en fait. J'ai lu votre lettre ouverte aux rédactions paru sur Libération.fr. Vous pointez un élément très important, qu'on ne pense jamais à cet aspect, c'est la régénération de la profession. Vous dites que Catherine Nelkabach et Alain Duhamel à E3 ont 224 années. C'est énorme. Est-ce que le problème de la diversité, en premier lieu, ne vient pas de cette régénération de la profession qui manque d'ailleurs ? Bien sûr, c'est un tout. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive malheureusement dans une conjoncture économique où on est dans une période de chômage. Donc journaliste, ça reste un métier précaire qui est impacté par le chômage comme d'autres corps de métier. Et en plus de ça, on a des personnes comme Elkabach qui ne veulent pas laisser leur place. En tout cas, qui sont là depuis toujours. Et on a l'impression qu'ils seront là toujours. Et du coup, c'est vrai que ça ne permet pas à d'autres personnes de pénétrer ces rédactions-là. Donc oui, il y a un tout. C'est un peu les papilles qui font de la résistance. C'est ça. Merci beaucoup, Ouïdade. Merci à vous. On vous retrouve prochainement pour un nouvel entretien. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Merci, Ouïdade. Merci.